Bah oui parce que la roue des questions. Alors, cette fois-ci, nous avons une question sexo. Bah oui parce que, donc on parle aussi de sexualité dans cette émission. Mais j'espère bien parce que sinon... C'est une question d'Emilie, elle a 34 ans, elle vient de Carnac et elle vous dit Alexandra, mon mari veut systématiquement regarder un film porno avant que nous fassions l'amour. Cela a complètement changé notre sexualité, j'ai l'impression que je ne lui suffis plus. Je ne sais pas comment en parler. Bah déjà, Emilie, merci d'en avoir parlé en nous envoyant votre question. C'est un très bon début. Tout à fait, il faut beaucoup de confiance pour pouvoir le faire parce que, effectivement, ça fait partie des sujets un peu tabous. Et pourtant... C'est si courant que ça de regarder un porno avant que l'amour ? Alors, ce n'est pas le plus courant, mais c'est quand même assez fréquent. D'ailleurs, j'ai repéré quelques chiffres, donc seul regarder de la pornographie, 72%. Et regarder en couple... Ah oui, pardon. 72% pour les Français. 72% pour les Français. Et en couple, 54%. Donc, ils ont déjà consommé ensemble, oui. Alors, les motifs sont pluriels. Pluriels. Celui qui revient le plus souvent, c'est une recherche de nouveautés, en fait. Simplement regarder pour avoir un peu plus d'inspiration, essayer de développer d'autres scénarios érotiques. Alors, là, c'est que cela que je suis, mais pas qu'autre. Les scénarios érotiques dans les films porno ne sont pas hyper créatifs. Exactement, et puis surtout, il faut éviter de faire des copiés-collés. Aller chercher une inspiration, ce n'est pas du tout la même chose que de vouloir reproduire une scène. D'autant plus que ces scènes sont... Mais il y a des trucages, comme dans tous les films. Il y a surtout des personnes qui ont beaucoup de chance, des garçons, qui sont très bien équipés. Oui, on est d'accord. Et malheureusement, c'est sans trucages. Et on dit souvent, ce n'est pas la réalité. Exactement. Oui, mais souvent, c'est la réalité de ces personnes. Oui, pour eux, pour eux. Mais ça crée des complexes pour d'autres. Oui, c'est pour ça que c'est très dangereux, de regarder ça avec sa petite amie. Mais ils sont choisis pour ça. Mais pourquoi ils font ça ? Finalement, il y a des castings qui sont faits pour essayer de... Un couple qui regarde un porno ensemble, il y a d'autres motivations ? Oui, il y a d'autres motivations. Parfois, c'est aussi pour développer une certaine complicité. C'est-à-dire qu'ils utilisent ça comme élément pour pouvoir discuter. Ah tiens, est-ce que toi, tu aimerais expérimenter ? Si, ou expérimenter ça. Ça aide à la communication. Ça aide à la communication. Pourquoi ça ne nous ferait rien à nous dire ? Non, je ne pense pas qu'on discute de ce genre de film. C'est tellement pas toi. Mais oui ! Je comprends que ce soit l'univers de bonheur. Voilà, merci carrément. Tout le monde ne peut pas parler de Spinoza en baisant. Et je ne parle pas de Spinoza. Donc ça me dit positif. Peut-être que monsieur veut faire ça pour que madame devienne un peu plus fofolle, je ne sais pas. Alors, oui, et ça c'est le troisième motif qui revient le plus souvent, c'est en fait aller rechercher une excitation sexuelle. Donc on le regarde un peu comme un préliminaire pour se chauffer. Et c'est probablement ce qui arrive au compagnon d'Emilie qui en a besoin. Le problème, c'est que c'est devenu plus un désir, c'est plus aller de temps en temps, faire ça pour un peu pimenter notre sexualité. Non, c'est nécessaire pour développer son excitation sexuelle. Et donc je vous rejoins complètement, Emilie. Une discussion est importante. Alors, des petits conseils que je peux vous donner pour cette discussion, c'est d'abord d'être le plus proche possible de la réalité. Donc oui, de dire des toujours ou jamais. Systématiquement, tu as besoin de regarder un film porno. Ah oui, oui, les fameux toujours. Voilà, exactement. Les toujours et les jamais. Exactement, il faut être vraiment proche des faits finalement. Autre chose, c'est de ne pas aller dans le reproche. Tu fais ci, tu fais ça, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Là aussi, en fait, ça va casser la discussion. Alors qu'ici, ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer de co-créer des solutions. La solution, c'est peut-être de chercher d'autres façons d'augmenter l'excitation sexuelle de votre partenaire. Et pourquoi pas d'aller consulter un sexologue si ce n'est pas possible. D'accord. Mais ce serait quoi les autres, les co-créations, les autres activités ? Ce serait quoi ? Par exemple, le cunnilingus, la fellation, tout ce qu'il peut, ou caresser avec la main, changer de position, aller dans des lieux insolites. D'accord. Ou peut-être regarder d'autres films. Donc ça veut dire que si c'est systématiquement, Alexandra, ça ne va pas. C'est là quand même dans un couple concentrant. Mais là, il y a la notion de dépendance. C'est nécessaire pour faire apparaître l'érection. Même si les deux sont OK. Et c'est là que c'est problématique. Même si les deux sont OK. Très bien. Merci beaucoup, Émilie, pour votre question. Merci, Alexandra, d'y avoir répondu.